Je vais commencer par vous remercier chaleureusement pour votre invitation et donc remercier particulièrement Muriel Guyas qui a œuvré pour tout cela. Et puis, je suis à la fois très heureuse et très honorée d'être là en ce début d'année et puis si j'ai bien compris du coup, pour votre entrée dans la formation au métier d'enseignant et d'enseignante, métier que j'exerce moi depuis une quinzaine d'années puisque j'ai commencé par enseigner dans ce qu'on appelle chez nous le lycée, donc chez vous le gymnase ou secondaire 2. J'ai travaillé mon système scolaire suisse pendant quelques années avant d'être recrutée à l'université et comme vous faites vos premiers pas dans une formation d'enseignant, saluez le choix que vous avez fait et vous souhaitez y trouver le même bonheur que j'y trouve moi depuis maintenant 15 ans. Parce que c'est un beau métier que ce métier de l'enseignant. Et puis pour vous dire aussi qu'avec la mise à l'épreuve de la crise sanitaire et son cortège d'enseignement à distance, c'est aussi un vrai bonheur de retrouver des étudiants et des étudiantes en chair et en os. Ça c'est d'être présent à son public, c'est quand même très agréable. Du coup je vais parler pendant 45 minutes à une heure et on aura un temps d'échange à l'issue. Alors n'hésitez pas, profitez-en, même s'il faut en passer par le micro et même si c'est un peu intimidant. C'est tellement plus facile d'avoir des interactions quand on est en présentiel. Donc voilà, faisons-nous ce plaisir. On ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Donc voilà, espérons qu'on va partager un moment intéressant. Donc la présentation qui a été faite effectivement de moi est assez complète. Je crois que la seule chose que je voudrais bien peut-être préciser, souligner, c'est que les questions d'égalité entre filles et garçons dans le milieu scolaire ou entre femmes et hommes de manière générale, c'est ça qui structure tout mon parcours académique. Et que j'ai la chance d'intervenir sur ces questions-là devant des publics très variés. Et ça aussi, pour moi, ça constitue un atout parce que précisément, on se rend compte qu'on rencontre des problématiques qui sont assez variables en réalité. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose dans le domaine de la santé ou dans celui de l'éducation. Alors dans le domaine de l'école, puisque c'est le sujet qui m'est demandé de vous traiter pour cette conférence inaugurale. Donc c'est la question de l'égalité à l'école qu'on me demande d'aborder. Et plus particulièrement, il faut le préciser, puisque vous l'avez entendu, l'égalité, ça peut être l'égalité entre les catégories sociales. Ça peut être l'égalité en fonction d'une origine, par exemple. Ça peut être aussi l'égalité entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, c'est plus particulièrement d'égalité entre les filles et les garçons qui va être question. Parce que voilà, c'est une des responsabilités parmi de nombreuses autres qui vont vous incomber dans le cadre de cette école, depuis les classes enfantines jusqu'au secondaire 2. Veillez, quand on est enseignante ou enseignant, à ce que s'épanouissent les élèves dans le respect de ce principe d'égalité. C'est un vaste projet, c'est un vaste sujet. Et je crois que la première chose à se dire, c'est que l'école ne peut pas tout, parce qu'on y viendra. Beaucoup des inégalités et beaucoup de ce qu'on appelle la socialisation de genre, c'est-à-dire le fait d'apprendre qu'il y a des comportements, qu'il y a des choix, depuis les choix vestimentaires jusqu'aux choix d'orientation professionnelle, qui sont orientés par le fait qu'on est une fille ou qu'on est un garçon. Beaucoup de ces choses-là, ça prenne en dehors de l'école. On l'entend souvent, c'est les médias, c'est la société en général, c'est les parents, c'est quantité de choses. Donc évidemment, l'école ne peut pas tout et les élèves arrivent en classe déjà porteurs et porteuses d'un certain nombre de stéréotypes dits de genre. Cela dit, et je pense que c'est important de se le dire, et surtout de se le dire en un jour de rentrée des classes, et surtout de se le dire quand on rentre dans une formation pour devenir enseignant ou enseignante, l'école peut quelque chose. Et parfois, on a un peu un discours un peu défaitiste en disant, mais en fait, il passe plus de temps devant les écrans que dans la salle de classe. Donc voilà, l'école peut quelque chose et surtout, et je pense que vous aurez l'occasion de vous en rendre compte, et peut-être d'ailleurs que vous le savez déjà, parce que vous avez déjà rencontré des enseignantes et des enseignants qui ont marqué votre parcours scolaire jusqu'ici, la parole d'un enseignant, d'une enseignante, ce qu'incarne un enseignant ou un enseignante, ce n'est pas sur un pied d'égalité avec un message publicitaire. Pas tout à fait, quand même. On est en tant qu'enseignant, on peut, si on veut en tout cas, on peut incarner et porter haut un certain nombre de valeurs et de discours, et donc c'est avec cette conviction-là, je crois qu'il faut y aller, sur cette question de l'égalité entre les filles et les garçons, même si, vous l'avez compris dans mon titre, il y a évidemment, alors en français on dirait, il y a loin de la coupe aux lèvres, ça veut dire qu'il y a les déclarations de principe, ce qu'on voudrait formellement, et puis ce qui advient en réalité. Voilà, j'y reviendrai, ça c'est la différence entre l'égalité en droit, donc ça c'est les principes, et puis l'égalité en fait, et ce qui se passe en réalité. Mais il n'empêche que, une fois qu'on a bien calé les choses sur le plan du droit et du projet, et j'y viendrai dans un premier temps, on peut aussi mettre en œuvre un certain nombre de choses concrètes, d'où mon titre sur les travaux pratiques, pour espérer faire bouger vraiment les lignes et les choses. Alors, à titre d'introduction, maintenant, j'en viens au fait, je voudrais commencer peut-être par mettre un peu, là encore, expression française, peut-être mettre les pieds dans le plat, voilà, en commençant par poser franchement la question de la pertinence du sujet, parce que peut-être que certains et certaines d'entre vous se disent, l'égalité figuère sont à l'école, est-ce qu'il y a vraiment là un sujet, est-ce qu'il y a encore des choses à dire, parce que de manière générale, c'est souvent, on entend parfois parler d'illusion de l'égalité, on a le sentiment qu'on vit dans des sociétés où, somme toute, la question de l'égalité entre les sexes, elle est obsolète, parce que l'égalité c'est un fait, et au moins en Europe occidentale, la forciorie, évidemment, en Suisse ou en France, les filles et les garçons vont à l'école ensemble, les femmes travaillent, bon, il n'y a pas de sujet, évidemment, tout ça, c'est des questions rhétoriques, puisque, d'abord, si votre formation s'ouvre sur ce sujet-là, c'est bien qu'il y a éventuellement un problème, voilà, et puis, surtout, et là aussi, je vais y insister, parce que je vais faire un peu d'histoire dans ma première partie, souligner que, en fait, cette question des inégalités entre filles et les garçons à l'école, c'est un problème persistant, et surtout, c'est un problème qui se réinvente, qui se recompose, c'est-à-dire que quand il y a des choses qui évoluent, favorablement, par exemple, l'introduction de la mixité dans un certain nombre d'instances, et même maintenant dans toutes les instances éducatives, depuis les petites classes jusqu'à l'enseignement supérieur, eh bien, il y a des situations d'inégalités qui émergent, là où, parfois, on ne s'y attendait pas. Je vais vous donner un tout petit exemple pour illustrer ça. Bon, en France, la mixité scolaire a commencé par être introduite dans les petites classes, donc dans les classes enfantines, puis ensuite, on a évolué progressivement, et c'est seulement dans la deuxième moitié du XXe siècle, par exemple, que ce qu'on appelle les écoles normales supérieures, qui sont l'équivalent des instituts d'études pédagogiques, sont devenues mixtes. Jusque-là, il y avait une école normale sup de maths, une pour les garçons, une pour les filles, et puis, même chose en lettres, filles et garçons fréquentaient deux écoles normales supérieures différentes. Et puis, on s'est dit, on va mettre les étudiants et les étudiantes ensemble. Et à partir du moment où on a mis les étudiantes et les étudiants ensemble, eh bien, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus de filles qui passaient le concours de l'école normale supérieure, qui est un concours prestigieux en mathématiques. Elles ne passaient plus le concours en maths, elles étaient toutes en lettres, alors qu'avant, il y en avait. Et inversement, les garçons qu'on trouvait dans l'école normale supérieure deux garçons, deux lettres, ne passaient plus le concours de l'école normale supérieure, deux lettres. Donc, la mixité a fait rejouer une espèce de clivage de genre. Et donc, ça, c'est simplement pour souligner qu'il y a évidemment encore un problème, et surtout, comme souvent sur les questions d'égalité, rien n'est jamais acquis. Il faut régulièrement remettre l'ouvrage sur le métier et regarder les dynamiques, en fait, voir comment les choses évoluent. Ce n'est pas parce qu'on a posé un principe que, évidemment, les choses fonctionnent de manière vertueuse, spontanément. Donc, oui, les filles et les garçons vont à l'école ensemble. Oui, les programmes scolaires qui leur sont enseignés sont les mêmes pour elles et pour eux. Et pourtant, il y a des inégalités qui émergent à l'école, il y a des inégalités qui sont reproduites à l'école parce qu'elles sont importées de la sphère sociale extérieure. Et donc, il y a bien toujours là un sujet. Et je vais commencer par ça, par essayer de prendre la mesure du problème, ensuite de donner une définition de ce que c'est que l'égalité, parce qu'en fait, ce n'est pas si simple. Et puis, vous donner un certain nombre de pistes, enfin, pour essayer d'envisager des solutions. Alors, on va commencer par poser le problème. Là encore, en disant les choses de manière aussi claire que possible, mais en soulignant qu'aujourd'hui, en Suisse comme en France, l'école est mixte, mais que mixte n'est pas synonyme d'égalitaire. L'école est effectivement mixte, mais l'école n'est pas égalitaire. Et ça, je vais essayer de vous le montrer en revenant à ma discipline d'origine, puisque je suis historienne de formation et que souvent, je trouve que c'est d'un grand secours de faire un peu d'histoire. Parce que ça permet de faire un pas de côté, puis de prendre un peu de recul et de voir les choses. Et puis, du coup, ça m'a donné l'occasion d'aller mettre le nez dans l'histoire de la mixité scolaire suisse, que je ne connaissais pas. Et j'ai appris là des choses tout à fait intéressantes que je vais essayer de vous partager. Alors, d'abord, première chose, en Suisse, comme en France d'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que finalement, les chronologies de nos deux pays sont assez symétriques. L'introduction de l'école obligatoire pour tous et toutes, c'est les années 1830. C'est le premier tiers du 19e siècle où on se dit qu'il faut augmenter le niveau de scolarisation de l'ensemble de la population, alors avec des ambitions qui n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui, évidemment, c'est-à-dire qu'on oblige à un enseignement de 4 à 6 ans pour acquérir des connaissances de base. C'est lire, c'est écrire et c'est compter. Mais c'est déjà énorme et ça, c'est important de le dire aussi, parce que c'est un échange qu'on avait un peu hier avec les organisatrices. Parfois, aujourd'hui, on a le sentiment que l'école fonctionne mal, que les élèves ont plus d'orthographe, qu'ils en apprennent moins qu'autrefois. Je trouve que c'est important de rappeler qu'on n'a jamais eu une aussi forte proportion de la population qui est allée à l'école aussi longtemps que dans la période contemporaine. Pendant longtemps, c'est quelques années de scolarité obligatoire pour acquérir des connaissances de base. Évidemment, alors aujourd'hui, peut-être les élèves sont moins forts en orthographe, mais ils ont des cours de développement durable, de biologie, de technologie, de musique ou que sais-je, qui évidemment, pendant longtemps, étaient inaccessibles à l'immense majorité de la population. Donc ça, c'est les années 1830. On se dit un enseignement obligatoire, court, encore une fois, 4, 6 ans, c'est variable, pour acquérir des connaissances de base. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en Suisse, encore une fois, comme en France, il y a une très forte demande sociale pour que les filles soient scolarisées comme les garçons. Et c'est très intéressant, et notamment de relever que ce n'est pas seulement quelque chose qui est le fait de l'élite, ce n'est pas seulement quelque chose qui serait le fait d'une bourgeoisie, y compris dans les classes populaires, il y a un vrai intérêt pour l'éducation et aussi pour l'éducation des filles. Alors, il faut dire les choses, au XIXe siècle, on éduque les filles pour en faire de bonnes mères de famille. Parce que les filles et les mères sont les premières éducatrices. Donc, ce n'est pas pour leur donner la perspective de s'émanciper professionnellement, ce n'est pas du tout ça. Mais il y a quand même un projet. Et puis, il y a des discours sur le fait qu'avoir une épouse qui sait lire et écrire, c'est quand même drôlement mieux que d'avoir une épouse analfabète. Alors, évidemment, du point de vue du XXIe siècle, ça nous fait un peu hurler pour ce qui est de l'utilitarisme de cette formation des filles. Mais n'empêche, enseignement obligatoire prévu pour les filles dès les années 1830. Et puis, progressivement, on va avoir une ambition qui va aller croissant. Et en Suisse, l'enseignement primaire va devenir obligatoire et gratuit pour les deux sexes, en vertu de la Constitution de 1874. C'est l'article 27 dont je vous ai mis là le contenu. Et là aussi, c'est intéressant de voir que les chronologies françaises et suisses sont finalement très similaires. Puisqu'en France, peut-être que vous le savez, c'est la loi Jules Ferry des années 1882-83, qui consacre aussi le principe de la gratuité de l'école publique, qui évidemment est une condition d'accès, là on parle d'égalité sociale pour l'accès à l'école, qui consacre le principe de l'obligation. La seule chose qu'on a à rajouter chez nous, si je puis dire, c'est le principe de la laïcité scolaire. Voilà. Alors, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, peut-être qu'il y aura des questions là-dessus, mais on a des façons très différentes d'envisager les questions de laïcité scolaire en Suisse et en France. Ça peut avoir d'ailleurs un lien avec les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, mais ce n'est pas le cœur de mon sujet d'aujourd'hui, même si peut-être vous auriez éventuellement des questions. Donc là, un enseignement, encore une fois, obligatoire, gratuit. Et puis, une idée quand même qui est forte, qui est de dire qu'on va mettre les filles et les garçons à l'école, mais que s'ils vont à l'école ensemble, ils n'y vont pas pour apprendre la même chose. Parce que l'idée qui est centrale à l'époque, c'est de dire que filles et garçons doivent être éduquées, éduquées, mais préparées à des rôles sociaux qui sont des rôles sociaux distincts. Donc, on justifie de cette façon-là le fait qu'on a des enseignements séparés, qu'on a des programmes scolaires distincts, que quand les filles font des travaux d'aiguille et les garçons font de l'activité physique, par exemple, parce qu'il va de soi que les filles ont davantage besoin de savoir coudre, et les garçons de faire de l'exercice physique, on est pétri de cette idée, de cette perspective qu'on appelle différentialiste là. Et on a des différences de traitement qui sont inscrites dans la loi. Donc là, clairement, on a une école qui assume d'être inégalitaire, parce qu'elle est pétrie, encore une fois, de cette perspective différentialiste, avec, je le disais, des programmes scolaires différenciés, et même une obligation scolaire qui n'est pas la même. Ainsi, l'obligation scolaire court jusqu'à 15 ans pour les filles et 16 ans pour les garçons. Donc il y a bien là l'idée que les filles ont moins besoin que les garçons d'en apprendre pour pouvoir remplir leur rôle social. Cela dit, à partir du moment où cet enseignement public se déploie en Suisse, et c'est le même mécanisme qui va jouer en France, on va trouver des filles et des garçons qui sont scolarisés dans les mêmes espaces, dans les mêmes écoles. Et on voit ça sur les photos de classe. Là, je vous en ai mis une de la fin du 19e siècle, donc on est en 1890. J'ai trouvé un magnifique musée virtuel des écoles vaudoises. Voilà, donc ça m'a permis d'illustrer avec des images locales. Mais il y a des filles et des garçons qui sont dans les mêmes salles de classe. Mais je crois que ce qui est important de souligner, c'est deux choses. La première chose, c'est que la mixité se met en place pour des raisons pratiques, et pas pour des raisons politiques. Voilà. Des raisons pratiques, pourquoi ? Parce que, et vous en êtes la preuve, vous voyez, pour former les élèves de l'école primaire, il faut beaucoup d'enseignantes et d'enseignants. Et décréter l'obligation scolaire, ça c'est une décision de principe, et mettre en œuvre l'obligation scolaire, c'est une deuxième chose tout à fait différente. Et donc dans un premier temps, évidemment, il n'y a pas beaucoup d'enseignants et d'enseignantes formés. Donc comme on manque d'enseignants, on met les élèves ensemble dans des salles de classe, des filles et des garçons ensemble. Là, vous voyez qu'effectivement, alors ils sont, je pense, plus ou moins classés par âge. Donc il y a les petits qui sont devant, au premier rang, essentiellement des petits garçons, puis au deuxième rang, principalement des petites filles. On arrive à les distinguer un peu avec les tenues vestimentaires et puis surtout les nœuds dans les cheveux. Puis plus ça va, plus ils grandissent. Mais enfin, il y a quand même des filles et des garçons dans la même salle de classe. Donc encore une fois, voilà, on a un problème, on manque d'enseignants, voilà, et entretenir deux salles de classe aussi, dans beaucoup d'écoles primaires, de petites villes, voire de villages, ça coûte trop cher. Donc de manière très pragmatique, on dit filles et garçons sont ensemble dans la salle de classe. Cela dit, mettre ensemble les élèves dans la salle de classe, ça ne veut pas dire que les filles et les garçons vont avoir la même expérience scolaire. Il y a des images de classes françaises, par exemple, où on voit comment les enseignants déploient des trésors d'imagination pour mettre un rideau qui coupe la classe en deux avec les filles d'un côté, les garçons de l'autre, ou les filles devant, les garçons derrière, enfin voilà. Filles et garçons fréquentent parfois pas la même cour de récréation, en tout cas pas aux mêmes horaires. Donc, pour le dire de manière, encore une fois, très claire, cette mixité qui se met en place, elle ne poursuit pas du tout un objectif de promotion de l'égalité entre les sexes. C'est une mixité qui est mise en œuvre pour des raisons que je dirais pratico-pratiques. Et du coup, cette mixité, elle ne fait pas débat. Parce que précisément, si on l'avait mise en œuvre pour promouvoir une égalité entre les sexes, il y aurait peut-être eu un débat. Sauf que là, comme c'était pour des raisons pratiques, ça ne fait pas débat. Et effectivement, on peut aller en classe avec des garçons quand on est une jeune fille ou avec des filles quand on est un jeune homme sans avoir du tout la même expérience scolaire. On peut être ensemble en classe sans apprendre la même chose. Les programmes différenciés permettent ça. On peut être d'ailleurs en classe ensemble et s'entendre dire qu'on n'est pas capable d'apprendre la même chose. Et là encore, il y a des travaux intéressants sur des manuels scolaires, notamment, qui montrent comment, pour donner un seul exemple en mathématiques, on peut apprendre un même concept qui est le concept de la proportionnalité en faisant des gâteaux et de la pâtisserie quand on est une petite fille et en faisant des assemblages de carburant pour faire tourner le moteur d'un tracteur quand on est un garçon. Donc, on voit par là qu'il y a les contenus d'enseignement et puis il y a tout ce qui est, je dirais, implicite dans la façon dont sont formulés les problèmes qui assignent filles et garçons à des identités qui sont très, très différentes. Pour le dire encore autrement, ça veut dire que la mixité garçons-filles en classe, spontanément, elle n'est pas vertueuse. Elle ne produit pas d'égalité, sauf si on y réfléchit, sauf si on y travaille et même pire encore, je le disais tout à l'heure avec l'exemple de l'école normale supérieure, on se rend compte que scolariser les filles et les garçons dans le même espace scolaire, ça peut produire précisément à l'inverse de ce qu'on s'est fixé et conduire les filles comme les garçons d'ailleurs à assimiler en classe, non seulement les disciplines scolaires, mais aussi des rôles de genre très stéréotypés et différenciés et donc, il faut veiller bien sûr à tout ça. Alors, c'est d'ailleurs ce qui se passe, c'est ce que je disais, pendant très longtemps et de manière tout à fait assumée puisque les programmes scolaires sont différents. A chacun son rôle, à chacun sa leçon, à chacun ses apprentissages. Martine Chaponnière qui a consacré tout un article à la question dont je pourrais vous donner les références bibliographiques écrit, en gros, pendant que les garçons faisaient des mathématiques et du français, les filles cousaient. Donc, les filles vont à l'école, on peut s'en réjouir, mais encore une fois, pas pour apprendre la même chose. Et du coup, du fait de ces différences de contenu d'enseignement, eh bien, on applique des barèmes différents aux filles et aux garçons au moment de l'entrée au collège. Là, je suis bien en Suisse, ça, ça n'a pas existé en France et c'est là que j'ai appris des choses tout à fait intéressantes. Au moment de l'entrée au collège, comme les filles et les garçons n'ont pas connu la même expérience scolaire au primaire, on en prend acte et donc, on fait un barème différent pour les filles et les garçons pour faire en sorte que les filles puissent aussi réussir. Elles ont fait moins de maths et moins de français, il faut ajuster leur évaluation. Les barèmes sont donc moins sévères pour les filles que pour les garçons. Le problème, si je puis dire, et c'est là que c'est intéressant parce qu'on voit comment les choses se recomposent parce que les contextes évoluent, c'est que tout ça a assez bien fonctionné, des barèmes favorables aux filles parce que leur expérience de primaire était plus légère que celle des garçons, bref, tout ça fonctionne bien jusqu'au milieu des années 50 et en 1956, une réforme intervient qui impose la généralisation des classes mixtes. Jusque-là, les choses étaient faites, je le disais, de manière pragmatique et on laissait un peu le choix. Là, ça devient une obligation absolue. Et surtout, en 1956, on met fin à ces programmes différenciés selon le sexe. Fini la couture, vive le français et les mathématiques. Alors ça, c'est intéressant, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter. Quand je dis on met fin aux programmes différenciés, ça veut dire qu'en fait, on fait faire aux filles le même programme que les garçons. On aurait pu imaginer l'inverse, de mettre tout le monde à la couture. Bon, ce n'est pas ça qui s'est passé. Quand on s'aligne sur un standard à l'école, on s'aligne sur le standard qui est préexistant, qui est un standard masculin. Ce n'est pas propre à l'école, mais c'est intéressant de le remarquer. Donc, à partir de 1956, encore une fois, fin des programmes différenciés. Et donc, normalement, fin des barèmes différenciés aussi pour accéder au collège. Le problème, c'est qu'on ne tarde pas à constater qu'avec la fin, avec les barèmes différenciés tels qu'ils existaient jusque-là, qui étaient plus favorables aux filles, les filles entrent massivement au collège et passent devant les garçons. Puisque ces barèmes leur étaient plus favorables, elles sont maintenant formées comme les garçons, avec un barème plus sympathique, elles réussissent très bien. Donc, on se dit, il faut arrêter ce barème différencié en faveur des filles. Et on aurait pu imaginer mettre en place une politique d'égalité à partir de là. En fait, non. Ce qui se passe, c'est qu'on inverse la tendance et que pour pallier cette réussite scolaire des filles, ça aussi, c'est quelque chose qui est commun à la France, à la Suisse et à beaucoup de pays dans ces années de massification scolaire qui s'amorcent dans la deuxième moitié du XXe siècle, les filles réussissent mieux à l'école. On pourra peut-être tout à l'heure essayer de discuter les raisons pour lesquelles elles réussissent mieux à l'école. Ce qui est très frappant, c'est de voir que le choix qui est fait, c'est le choix, j'allais dire, d'inversion du rapport de force et plutôt que de renoncer aux barèmes différenciés, on met en place des barèmes différenciés qui sont en faveur des garçons. Donc là, on renverse complètement la balance et finalement, on passe d'une situation discriminatoire en faveur des filles à une situation discriminatoire en faveur des garçons. Mais dans un cas comme dans l'autre, vous l'aurez compris, même si l'école est mixte, toujours, toujours, l'égalité n'est pas au rendez-vous. Alors ce petit détour historique, il me permet de repérer quelques éléments qui à mon avis sont essentiels pour notre sujet. La première chose, c'est égalité et mixité ne sont pas des termes synonymes. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est qu'il faut être extrêmement clair sur les objectifs qu'on poursuit. Quand on veut mettre en place une politique d'égalité, qu'est-ce qu'on veut faire en fait, au juste ? Et on va y venir, à ce sens du mot égalité. Et puis, il faut à un moment se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de la différence des sexes ? Parce que, de fait, il y a des filles et des garçons en classe. Et de fait, de toute évidence, ils n'arrivent pas avec les mêmes dotations, puisque, bon, voilà, les filles réussissent, les garçons réussissent différemment, plus, moins, en fonction des disciplines. Donc, il y a un sujet avec la différence des sexes et il va falloir en faire quelque chose. Et du coup, il faut clarifier tout ça. Alors, je continue un tout petit peu mon histoire, mais j'en vois presque le terme. Après 1956, et donc, vous l'avez compris, l'inversion de la tendance en termes de barème différencié, 1981, peut-être que vous connaissez un peu l'histoire de l'égalité dans votre pays, et moi, j'ai découvert des choses intéressantes. 1981, c'est la Constitution fédérale qui garantit l'égalité des droits entre les femmes et les hommes, notamment dans le domaine de l'éducation. C'est notamment l'article 8, qui dit « L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait. » Donc, de droit, c'est en principe, et de fait, c'est en pratique. En particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. Et du coup, là, on a un problème. Là, on a un problème parce que les barèmes différenciés entre filles et garçons pour l'accès aux études secondaires, ça pose un problème juridique. Si on considère que l'égalité, c'est traiter les gens de la même façon, il ne devrait plus y avoir de barèmes différenciés. Et donc, vous avez les parents dans le canton de Vaud qui se saisissent de cette occasion pour contester l'existence des barèmes différenciés. Évidemment, des parents de fillettes qui ont été mis en échec au moment de l'entrée dans l'enseignement secondaire et qui forment un recours juridique contre cette modalité de recrutement qui paraît discriminatoire parce qu'on a des chiffres, et c'est intéressant. On voit qu'avec les barèmes différenciés, on arrive à maintenir la parité. Ça, c'est un mot important. Vous voyez qu'avec le barème différencié, on a presque autant de filles que de garçons. Je ne vous épargne les détails chiffrés, mais 50,6 % de filles, 49,4 % de garçons, c'est la parité. Sauf que si on supprime les barèmes différenciés, alors les filles prennent l'ascendant, alors ce n'est pas massif, mais bon, 53,3 % de filles versus 46,6 % de garçons. Et donc, on a là des parents qui s'insurgent contre ce qui leur apparaît être une discrimination. Le terme a été utilisé tout à l'heure par Muriel Guyaz, donc je me dis que c'est l'occasion d'en poser une définition. Une discrimination, c'est très simple, c'est un traitement défavorable qui repose sur une base illégitime et qui est dépourvue de justifications objectives. Et alors, toute cette définition, elle est intéressante quand on parle d'égalité entre les filles et les garçons. Parce qu'évidemment qu'il va y avoir des débats pour savoir si c'est illégitime, la différence des sexes qui est un fait de biologie, est-ce que c'est une base illégitime pour traiter différemment les gens ? Il y a des gens qui considèrent que la différence doit rimer avec un traitement différencié et que le traitement différencié est légitime et dès lors, qui justifie un certain nombre de ce qu'on appellera, en tout cas c'est ma conviction à moi, discrimination. Après, il faut du coup réfléchir à la justification objective pour dire que les filles et les garçons sont également capables d'apprendre, par exemple. Ou les femmes et les hommes doivent voir s'ouvrir devant eux les mêmes choix professionnels. Parce qu'on a la même nécessité de pourvoir à ces besoins quand on est une femme et quand on est un homme. Mais ce sont des idées qui ne sont pas toujours si communément partagées. et c'est des idées qui font leur chemin, vous le voyez, à partir du début des années 80. Et donc, je reprends mon histoire de la mixité suisse. Sans barème différencié, les filles deviennent, l'expression consacrée était celle-ci, le sexe fort de l'école. On a les mêmes mécanismes en France et du coup, pour donner une dernière date, par exemple en Suisse, j'ai appris que depuis 1994, les jeunes filles étaient plus nombreuses que les jeunes gens à réussir à la maturité. Voilà. En France, on a une quinzaine d'années d'avance, entre guillemets, mais depuis le milieu des années 70, vous avez plus de filles que de garçons qui réussissent le baccalauréat. Et c'est une tendance qui n'a jamais été démentie depuis maintenant plusieurs décennies. Donc, bon. Du coup, on a là cette difficulté de maintenir les barèmes différenciés au nom du principe de parité versus se débarrasser des barèmes différenciés au nom d'un principe qui est un principe d'égalité. Et là, j'utilise des termes qui sont un peu différents les uns des autres et donc c'est important, je crois, de clarifier ces définitions. Avant d'en venir à mes définitions, je termine sur mon histoire de la mixité suisse. Le tribunal fédéral, qui, je le disais à l'instant, a été saisi par des parents au début des années 80, qui s'insurgeaient contre ces barèmes différenciés, le tribunal fédéral déclare que si on supprime les barèmes différenciés, je vous cite la décision, alors les filles entreront en surnombre à l'école secondaire. Alors ça, c'est intéressant, l'expression que je vous ai mise en surnombre, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on fixe un seuil au-delà duquel il y en a trop. Bon, voilà. Et surtout, la suite est intéressante, ces filles en surnombre, elles priveraient par là même un certain nombre de garçons, soit tout un groupe de la population, de la possibilité d'acquérir une formation à laquelle ils doivent, dans la structure actuelle de notre société, pouvoir accéder si l'on ne veut pas créer un déséquilibre préjudiciable à tout le monde. Intéressant. Il y a plein de choses intéressantes. Ça vous fait rire, c'est bien, mais il y a quand même plein de trucs intéressants. En surnombre. Donc, ça veut dire, là, moitié-moitié, en tout cas, une confusion entre égalité et parité. Il y a surnombre de filles par rapport aux garçons parce qu'elles représenteraient 53, 55 %. Et donc, oui, quand on fait ça, on confond égalité et parité. C'est classique. Très souvent, en tout cas, dans différents cas dans lesquels j'ai l'occasion d'intervenir, les gens confondent égalité et parité. De fait, la parité, c'est une égalité mathématique. Nous, en France, on a un principe de parité qui s'applique dans les instances représentatives. À l'Assemblée nationale, par exemple, qui est l'Assemblée législative, on a une loi depuis 2000 qui impose qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. On n'y arrive pas, mais sur le paquet, on est censé avoir autant de femmes que d'hommes parmi les députés. Bon, à l'école, on n'a jamais mis en place un principe de parité qui, d'ailleurs, n'aurait en soi pas forcément de sens parce que les classes d'âge ne sont pas forcément à parité. Alors, peut-être que vous le savez, c'est un détail de la biologie, mais voilà, il y a toujours un petit peu plus de femmes que d'hommes. Dans les tranches d'âge, il y a évidemment, à fortiori, plus on vieillit, plus il y a de femmes que d'hommes, en tout cas dans la période contemporaine, dans les sociétés contemporaines, parce que vous le savez, les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Donc bon, ce principe de parité avec lequel on confond le principe d'égalité qui est mobilisé là, il n'a pas tellement de sens. Égalité et parité ne sont pas des termes synonymes. J'ajouterais à cela qu'il faut préciser du coup la définition de ce que c'est que la mixité. La mixité, ce n'est pas 50-50. En sociologie d'éducation, on considère qu'une assemblée est mixte dès lors qu'il y a 20 à 30 % de représentants du groupe minoritaire. Donc 20 ou 30 % de femmes versus 70 ou 80 % d'hommes ou inversement. Et cette définition d'ailleurs de la mixité, elle ne vaut pas seulement pour la mixité filles-garçons. Elle vaudrait aussi, par exemple, pour la mixité sociale. Du coup, pour dire les choses de manière très claire, un élève issu des classes populaires dans un établissement d'élite, ce n'est pas de la mixité sociale. C'est de la communication politique, peut-être on pourrait dire ça, ou de la décoration, enfin bref, il y a une mille façons de le dire, mais voilà. Il faut 20 à 30 % de représentants du groupe minoritaire pour qu'on soit en situation de mixité. Donc moins que 50 %, mais plus que 1 quand même. Alors pourquoi ce seuil-là ? Parce qu'on considère qu'à partir de 20 à 30 % de représentants du groupe minoritaire, les interactions sociales sont effectivement modifiées. Quand vous avez un élève issu du groupe minoritaire dans une assemblée qui est différente de lui, il passe inaperçu, ou en tout cas, il tâche de passer inaperçu au maximum, et du coup, il ne compte pas au sens où il ne change rien aux équilibres sociaux qui sont en présence. Et puis, je continue sur la citation, maintenant que j'en ai fini avec mes définitions, je continue sur la citation, on peut s'arrêter quand même sur l'évocation de la structure actuelle de notre société qui se trouverait déstabilisée, on est en 81, par cette évolution puisqu'il y aurait un déséquilibre préjudiciable pour tout le monde. Il y a beaucoup de sous-entendus là-dedans. C'est peut-être ça qui vous faisait sourire d'ailleurs, et je ne sais pas si vous les percevez. D'abord, premier sous-entendu, l'égalité entre les femmes et les hommes d'accord, mais sans bouleverser la structure de la société. Alors là, déjà, il y a, je dirais, un profond malentendu parce que dès lors qu'on oeuvre pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, on a vocation à bouleverser la structure de la société, obligatoirement, parce que, on pourrait multiplier les exemples, j'ai essayé de me limiter et j'ai pris des exemples évidemment suisses, il y a des inégalités dans les structures de la société actuelle à quantité de niveaux. Trois exemples, le premier, c'est les choix d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, c'est bien plus joli sur l'écran derrière moi que sur mon ordinateur, donc c'est bien, ça veut dire que c'est lisible. Choix d'orientation professionnelle dans lesquelles on repère bien, je vais commenter très rapidement, mais on repère très bien que le genre est une variable déterminante, mais écrasante. Et j'ai envie de dire, alors vous, vous regardez là, donc vous voyez les statistiques, moi je regarde là, donc je vois la réalité qui doit rester la traduction de la statistique. Même si vous êtes masqués, j'arrive quand même à distinguer. bref, surreprésentation écrasante des femmes dans le secteur de la santé, 89,2% de femmes, des femmes dans le secteur du social, 83,7%, et inversement, surreprésentation écrasante des hommes dans les métiers de l'informatique, 91,9% d'hommes, ou encore en ingénierie et en technique, 93,1%. Et c'est l'ampleur de ces statistiques-là qui permettent de dire que l'expression a été utilisée tout à l'heure par Muriel, il y a un système de genre qui structure les choix d'orientation professionnelle. Pour le dire autrement, et pour essayer de dire les choses de manière très claire, ce n'est pas des choix individuels, ce n'est pas des goûts individuels. Souvent, on entend ça, on dit, oui, mais enfin, les filles, elles aiment prendre soin, donc elles s'inscrivent en santé, d'ailleurs, elles adorent enseigner, donc elles rentrent toutes à la HEP du canton de Vaud. Puis les garçons, ils sont geeks depuis qu'ils sont tout petits, donc voilà, c'est des choix individuels. Si c'était vrai, si c'était vraiment que des choix individuels, alors on n'aurait pas des différences aussi écrasantes. Clairement, il y a des facteurs très multiples, depuis les choix de jouets qu'on offre dans la prime enfance, par exemple, jusqu'à ce qu'on appelle, et c'est très important, la socialisation par les pères, P-I-R-S, il y a mille manières d'apprendre ce qui est prescrit pour une fille ou ce qui est prescrit pour un garçon, et c'est ce qui conduit à ces choix d'orientation scolaire et professionnelle. Un chiffre que je peux vous partager, qui est un chiffre français, malheureusement, et dont je n'ai pas trouvé l'équivalent en Suisse, mais que je trouve intéressant, il n'y a pas de raison que les choses soient différentes en Suisse. En France, l'Institut de la statistique repère 87 familles de métiers. Et moi, je le partage très souvent à mes étudiantes et à mes étudiants, ce chiffre, on constate que 50% des filles s'orientent dans 8 familles de métiers. Et après, on a la liste, infirmière, assistante sociale, aide-soignante, secrétaire, assistante maternelle, qui est le nom par lequel on désigne les nourrices. Bref, voilà. Et là, je trouve qu'il faut les faire parler, les chiffres, parce que, encore une fois, c'est un chiffre français, mais qui est quand même intéressant. Ça veut dire que, quand vous prenez une salle de classe et que vous prenez la liste de ces métiers dits féminins, encore une fois, infirmière, nourrice, maîtresse d'école, quoi, vous avez le destin professionnel de la moitié des filles de la classe qui s'inscrivent sur cette liste. Et quand on s'engage dans le métier d'enseignant, et je suis à conviction que c'est avec cette idée-là que vous le faites, en se disant, l'enseignement, c'est une carrière, d'abord, c'est une belle carrière, puis c'est surtout un projet. Les enfants, ils viennent à l'école pour s'émanciper, pour faire des choix individuels, pour peut-être être moins, comment dirais-je, prédestinés par leur milieu, par exemple, social ou familial. Et quand on prend conscience du caractère, comme ça, très genré des choix d'orientation scolaire et professionnelle, alors on se dit l'école rate un truc, ce n'est pas possible. L'école rate un truc et donc, voilà, la structure actuelle de la société, en tout cas au plan professionnel, elle est celle-ci. Sur le graphique de droite, vous avez les entrées dans les hautes écoles spécialisées en fonction du domaine d'études et où vous retrouvez, sans surprise, la santé et le travail social de manière très massive chez les femmes qui sont en orange, alors que la technique, c'est le domaine c'est le domaine des garçons, bon voilà, de manière très évidente, la structure de la société, elle est inégalitaire. Et si on ne fait pas attention du coup aux choix scolaires que font les élèves, et bien en fait, on reconduit à l'identique et donc on peut s'accorder à dire qu'on rate complètement l'objectif qu'on s'est fixé d'une école qui émanciperait. Le deuxième exemple que je voudrais prendre, et je ne serai pas trop longue, c'est l'exemple de l'exposition aux violences. J'ai trouvé là les chiffres de l'Office fédéral de la statistique pour l'année 2018. Oui, c'est 2018. Cette année-là, près des deux tiers des homicides enregistrés en Suisse l'ont été à la suite de violences domestiques. Et parmi ces homicides qui interviennent dans le cadre de la violence domestique, donc ces 29 homicides, vous avez 19 victimes de sexe féminin. Le chiffre suisse, je crois que c'est du coup une femme qui décède tous les 3 à 4 semaines dans le cadre d'une relation de couple ou d'ex-couple. Je vais vous donner le chiffre français qui va vous faire peur, vous allez être très heureux d'être en Suisse. En France, c'est toutes les 72 heures qu'une femme décède d'effet de violences domestiques. Bon, il y a évidemment des effets de population plus importantes, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que là, on a une spécificité, une exposition, une surexposition aux violences qui est le fait des femmes et des filles et là encore, ça c'est la structure actuelle de la société. Est-ce qu'on peut se fixer comme objectif de faire bouger cette ligne-là à l'école ? Peut-être. Dernier exemple et je serai plus bref parce que c'est des choses qui sont connues, l'écart salarial qui existe toujours, là encore, les chiffres suisses à l'écran, alors même que la constitution de 81 que j'évoquais tout à l'heure le dit dans un des articles que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, à travail égal, salaire égal, il y a toujours une différence de salaire entre femmes et hommes. Donc, question persistante, est-ce qu'il ne paraît pas nécessaire de faire encore un peu évoluer la structure actuelle de la société ? Évidemment, c'est un argument qu'on a pu porter à la connaissance du tribunal fédéral en 1981. Donc, je termine du coup ici mon histoire. Pour les parents des fillettes qui avaient été mises en échec par le barème différencié, ça a été une assez longue bataille, mais il y en a quand même un certain nombre qui ne se sont pas découragés et qui ont eu gain de cause. Et du coup, aujourd'hui, j'imagine que vous le savez, les barèmes sont les mêmes pour les deux sexes et depuis 1994, je le disais tout à l'heure, les filles représentent une petite majorité des élèves qui préparent la maturité et les filles sont effectivement devenues en Suisse comme en France le sexe fort de l'école. Bon, sauf qu'on a décidé de s'en accommoder, voilà, au moins dans le cadre scolaire, on ne confond plus égalité et parité, sauf que, et peut-être j'en termine là, même si c'est un peu pessimiste de le dire comme ça, si les filles sont en une petite majorité des personnes qui préparent la majorité, on trouve aussi deux fois plus de femmes que d'hommes parmi les personnes qui n'ont pas de formation post-obligatoire. Donc, on a en fait une situation, je dirais, des filles qui est très contrastée entre un petit groupe qui effectivement poursuit ses études loin et puis une autre partie, enfin voilà, peut-être pour terminer là-dessus, avoir à l'esprit que finalement, les filles et les garçons sont des groupes qui ne sont évidemment pas homogènes et que le destin, ce n'est pas parce qu'un certain nombre de filles réussissent mieux à l'école que les garçons, que ce destin-là vaut pour toute la cohorte loin sans faux. et du coup, la question qui se pose et j'en termine dans ma première partie avec ce point-là, en fait, c'est de savoir comment on va réussir à articuler, à tenir ensemble, ça c'est toute la difficulté, des objectifs de mixité et des objectifs d'égalité en ayant à l'esprit qu'il y a des différences entre les filles et les garçons mais en mobilisant la référence à ces différences de manière pertinente, c'est-à-dire que parfois c'est pertinent de constater qu'il y a des filles et des garçons dans les salles de classe mais parfois pas. Et du coup, j'en termine avec le dernier élément d'argumentation contre le recours de mes parents contre les autorités vaudoises qui prônaient les barèmes différenciés quand au final les autorités scolaires vaudoises ont dit on en finit avec ces barèmes différenciés, ça a été en affirmant que le principe fondamental de l'égalité de traitement entre hommes et femmes ne devait pas empêcher le constat de différence entre les sexes notamment entre élèves filles et élèves garçons de 11 ans environ là il y a l'air d'avoir un truc qui se joue à cet âge-là en tout cas pour les autorités scolaires vaudoises l'idée étant que les filles bénéficiaient à cet âge-là d'une certaine avance sur leurs camarades masculins et que c'était ça tout l'enjeu de ce barème différencié. Donc là, on voit que et c'est un fait alors toutes les filles ne sont pas plus mûres que les garçons à 11 ans ce n'est pas du tout ça que je dis mais de fait il y a des différences de comportement y compris dans la salle de classe entre les filles et les garçons ces différences-là elles existent elles n'ont rien de naturel elles ont tout à voir avec une socialisation différenciée qui est précoce mais la question c'est qu'est-ce qu'on fait de cette différence qu'on constate dans les classes quand on est enseignant très souvent on dit ben voilà c'est ça mon problème le problème c'est que l'égalité en théorie je veux bien mais en pratique comment je me dépatouille du fait que les filles et les garçons ne se comportent pas du tout de la même façon et là on est effectivement au cœur du sujet la présence de filles et des garçons des filles et des garçons ensemble en classe ça produit quelque chose ça a des effets ça a des effets sur les filles et ça a des effets sur les garçons mais ça n'a pas toujours les mêmes effets en fonction évidemment de l'âge en fonction aussi de l'atmosphère de la vie scolaire par exemple et donc soit on peut analyser la situation en classe en distinguant l'un et l'autre de ces deux groupes et en les comparant l'un à l'autre de manière permanente ce qui produit un biais parce qu'on traite les filles d'une manière homogène et les garçons d'une manière homogène en faisant fi du fait que à l'intérieur de ces deux groupes il y a évidemment des individualités qui ne sont pas du tout les mêmes soit on peut considérer chaque élève individuellement et évidemment c'est ce à quoi il faudrait réussir à arriver en dépit ou malgré ou en faisant abstraction de la question du sexe et du coup là on pose vraiment la problématique de l'égalité de l'égalité des chances à un niveau individuel plutôt que de l'égalité des droits qu'on réfléchirait à une échelle plus globale et là on est armé je crois d'un certain nombre de définitions mixité, parité, égalité égalité des chances égalité des droits vous voyez en fait que la chose est assez complexe bon alors du coup maintenant la question ça va être qu'est-ce qu'on fait alors qu'est-ce qu'on fait et bien on fait plein de choses et après on va dire cette première partie peut-être un peu un peu dense en définition et où vous vous dites mon Dieu alors c'est d'une complexité comment on va faire si des fois il faut prendre en considération les filles et les garçons puis des fois pas puis voilà comment est-ce que je me débrouille de cette histoire et du coup qu'est-ce que peut l'école alors j'ai commencé par ça tout à l'heure mais je le redis l'école ne peut pas tout mais l'école peut beaucoup de choses mettre en oeuvre une politique d'égalité entre les filles et les garçons actives dans sa classe ou encore mieux dans son établissement je ne sais pas si on fonctionne par projet d'établissement en Suisse mais c'est souvent très bien c'est du travail mais la bonne nouvelle c'est qu'il y a des outils et surtout ça produit des choses qui sont des choses efficaces alors première chose ça peut paraître très simple voire un peu bête mais c'est quand même important de le préciser il faut avoir un projet clair et en l'occurrence être comment dirais-je solide sur les définitions c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en disant que promouvoir une égalité entre les filles et les garçons ça va forcément passer par le maniement délicat de cette question de la différence des sexes et ça va aussi passer par la nécessité d'affirmer un certain nombre de choix et de dire clairement ce qu'on entend par projet d'égalité et par pédagogie égalitaire alors pourquoi je dis ça a l'air un peu bête mais en fait pas tant que ça je vais vous raconter une petite histoire française je vais faire court mais voilà et en plus qui résonnera parce que j'ai compris qu'il y avait une actualité chez vous il y a quelques années en France on a mis en place des programmes qu'on appelait les ABCD de l'égalité l'objectif c'était de former tous les enseignants et toutes les enseignantes comme vous en cours de formation sur les questions de stéréotypes d'inégalité pour que filles et garçons aient une expérience scolaire plus égalitaire et sauf que manque de chance si je puis dire les programmes des ABCD d'égalité ont été lancés au même moment dans la chronologie c'est intéressant que l'ouverture des débats sur le mariage des couples de même sexe je sais qu'il y a une actualité chez vous le mariage dit pour tous et alors il y a eu une collision entre ces deux thématiques avec des programmes des ABCD de l'égalité qui visaient à promouvoir une expérience égalitaire pour les élèves pour que les choix scolaires et professionnels soient vraiment des choix individuels et pas des choix pilotés par l'appartenance de genre c'est devenu dans l'esprit des opposants au mariage pour les couples de même sexe c'est devenu en fait à l'école on veut abolir la différence entre les sexes on veut que les élèves n'aient plus de sexe on veut plus qu'il y ait de filles plus qu'il y ait de garçons on veut traiter tout le monde de manière neutre d'ailleurs le projet c'était le discours encore une fois des opposants le projet vous voyez bien c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de femmes ni d'hommes et qu'on puisse se marier indépendamment de est-ce qu'on est un homme est-ce qu'on est une femme enfin voilà bon donc ça c'est ce qui s'est passé en France en 2017 le mariage dit pour tous s'est passé dans le droit français les ABCD d'égalité la formation des élèves sur les questions d'égalité n'est pas passé et on a supprimé le programme et on a supprimé le programme et à mon sens et j'avais pas mal réfléchi sur cette question là à l'époque on a supprimé le programme alors il y a certainement une question de courage politique mais ça il m'appartient pas d'en juger on a surtout supprimé le programme parce qu'en réalité les instances ministérielles n'étaient pas au clair sur ce que ça voulait dire promouvoir l'égalité qu'est-ce que c'était promouvoir une égalité entre les filles et les garçons est-ce qu'on était dans une perspective que j'ai qualifiée tout à l'heure de différentialiste moi ma grand-mère elle a une expression pour qualifier ça elle dit une place pour chaque chose et chaque chose a sa place ça c'est la perspective différentialiste des rôles distincts des femmes qui doivent avoir un rôle maternel et parental versus des hommes qui doivent avoir un rôle de breadwinner donc du coup l'égalité c'est faire en sorte que les filles puissent accéder à leur destin féminin versus les garçons à leur destin masculin de la façon la plus favorable ça peut être une façon de concevoir l'égalité c'est évidemment pas la mienne mais on s'est rendu compte en regardant les documents ministériels français qu'en réalité le ministère disait tout le temps égalité, égalité, égalité mais ne disait jamais ce que ça voulait dire et notamment ne n'affirmait jamais qu'il y avait de manière très claire un égal droit des filles à l'épanouissement professionnel à la réussite scolaire individuelle donc voilà donc ça paraît bête à dire mais encore faut-il le dire il faut avoir un projet clair et du coup s'entendre sur ce que ça veut dire pédagogie égalitaire la pédagogie égalitaire ça consiste parfois à mobiliser les catégories filles et garçons mais parfois ça consiste aussi à en faire abstraction l'objectif il est très clair c'est accompagner au mieux chaque enfant et le terme enfant est intéressant parce que comme le terme élève c'est un mot épicène voilà enfant on pourrait dire une enfant on peut dire une élève mais en tout cas la marque du genre n'apparaît pas sur le mot en tout cas on accompagne chaque enfant dans son développement et dans le déploiement de son potentiel indépendamment de son sexe c'est ça de manière très claire une pédagogie égalitaire et c'est difficile parce que toute la difficulté ça va être de ne pas réduire un élève à son genre il y a effectivement des filles et des garçons dans les salles de classe mais ces deux groupes ne sont pas homogènes pas plus que les garçons par exemple les filles ne se ressemblent pas toutes j'imagine que vous en avez la conviction mais je vais tâcher d'illustrer ça par exemple par exemple l'appartenance au groupe fille ou au groupe garçon il peut être impacté modifié par l'appartenance sociale c'est l'intérêt de la statistique que je vous ai mise là au tableau le facteur encore une fois l'appartenance de genre c'est un facteur d'identification c'est un facteur d'explication des compétences parmi d'autres facteurs d'appartenance la statistique que vous avez là c'est une statistique française mais elle est quand même intéressante c'est les chiffres de l'échec scolaire en France au moment de l'entrée dans ce qu'on appelle le collège le secondaire 1 chez vous ce que vous voyez c'est que pour dire vite les choses en 2018 vous aviez 8% des filles et 10% des garçons qui appartenaient aux familles ouvrières qui rentraient dans ce secondaire 1 avec au moins un an de retard alors que par exemple les enfants d'enseignants c'était 1% des filles versus 2% des garçons qui arrivaient au secondaire 1 avec du retard donc l'échec scolaire a un sexe mais il a aussi une origine sociale évidemment après ce ne serait pas de grand intérêt de savoir qu'est-ce qui est le plus important en fait si on va le dire le plus important c'est l'appartenance sociale et du coup c'est une façon de dire que tous les garçons ne sont pas égaux devant la réussite scolaire que toutes les filles ne sont pas égales devant la réussite scolaire parce que filles et garçons ne disposent pas du même capital ça c'est une expression de sociologie que j'empreinte à Pierre Bourdieu et que par exemple il y en a qui vont disposer d'un capital culturel je vais essayer d'expliquer un peu ce que c'est que le capital culturel le capital culturel par exemple c'est le nombre de mots de vocabulaire dont vous disposez quand vous rentrez en classe enfantine il y a des travaux intéressants mais là encore c'est des travaux sur les écoles maternelles françaises qui montrent qu'en fonction de la catégorie sociale d'origine ça peut être de 1 à 6 vous avez des élèves qui rentrent en classe enfantine avec 6 fois plus de vocabulaire que leurs petits camarades à 3 ans parce que chez nous on rentre en école maternelle à 3 ans ça c'est du capital culturel après ça peut être la visite des musées quand on est un peu plus grand mais le vocabulaire à 3 ans c'est déjà du capital culturel alors je vais essayer d'expliquer comment ces capitaux là qui ont à voir avec la catégorie sociale d'origine ils vont s'articuler avec l'appartenance de genre et du coup pour arriver à vous montrer comment être une fille être un garçon c'est déterminant mais ça ne fait pas tout voilà et comment en fait il faut se situer dans une perspective je lâche quelques grands mots mais voilà qu'on appelle intersectionnelle c'est à dire à envisager les gens à la fois dans leur appartenance de genre fille ou garçon mais aussi dans leur appartenance à une catégorie sociale ou par exemple prendre en considération des origines différentes si d'aventure elles existent alors quelques mots sur ces histoires de capitaux parce que je ne sais pas comment vous êtes dotés en sociologie ça c'est le travail de Pierre Bourdieu qui est un sociologue français que j'imagine vous peut-être vous connaissez quand on parle de capital on parle de ressources qui sont des ressources matérielles et des ressources immatérielles la typologie que fait Pierre Bourdieu elle distingue quatre types de capitaux le capital économique c'est le matériel c'est votre patrimoine votre logement vos bijoux vos actions en banque que sais-je bon voilà vos revenus ça c'est du capital économique votre capital culturel je l'évoquais tout à l'heure c'est la quantité de vocabulaire votre habitude de fréquentation des musées alors de manière intéressante c'est important de le dire tout le monde a du capital culturel sauf qu'il y a des capitaux culturels qui sont plus légitimes que d'autres par exemple quand on rentre à l'école c'est mieux de dire qu'on a passé son été à lire Marcel Proust que de dire qu'on a lu l'intégrale de Barbara Catland dans les deux cas c'est du capital culturel mais il y a un capital culturel qui est plus légitime que l'autre ce serait mieux de déclarer qu'on adore Chopin plutôt que Eminem pareil c'est du capital culturel mais c'est pas tout à fait la même valeur accordée au capital culturel et dans le capital culturel vous avez aussi le niveau de diplôme mais vous avez aussi des choses qui sont comment dirais-je qui peuvent paraître difficiles à saisir par exemple l'élocution ou la façon dont vous vous servez de votre voix alors là aussi dans les études de genre il y a des choses très intéressantes qui montrent que par exemple plus on est haut dans les catégories sociales moins on parle fort dans la vie en général et notamment dans les moments où on est censé imposer son autorité voilà parce qu'on est sûr de son assise social donc on n'a pas besoin de hurler en fait c'est aussi bête que ça mais voilà tout ça c'est du capital culturel après vous avez ce qu'on appelle le capital social c'est le fait d'avoir des relations alors des relations durables et intéressantes c'est à dire que ça ne se mesure pas à l'ampleur de votre réseau alors maintenant je ne sais plus où on en est Facebook TikTok ou voilà c'est des relations qui vont vous permettre par exemple de trouver un stage professionnel des relations que vous allez pouvoir activer si vous êtes en recherche d'emploi bon voilà et puis après il reste le capital symbolique et c'est là que je vais essayer de tricoter un peu ces affaires-là avec les questions de genre le capital symbolique il joue un rôle très particulier et assez irremplaçable parce qu'il donne de la légitimité dans le capital symbolique vous auriez autorité prestige réputation renommée voilà toutes ces choses qui paraissent un peu comme ça abstraites et en l'occurrence les normes de masculinité ou les normes de féminité peuvent rentrer dans le capital symbolique je vais tâcher de m'expliquer peut-être que vous le savez aujourd'hui il y a des femmes qui font carrière et puis il y en a même qui renoncent par choix parce que c'est leur envie à fonder des familles qui ne veulent pas avoir d'enfants ce choix-là il est situé sociologiquement ce que je veux dire par là c'est que c'est plus facile de dire qu'on ne veut pas avoir d'enfant quand on est une femme et qu'on a un capital symbolique pardon un capital économique culturel et social fort du coup on peut renoncer à cette forme de capital symbolique qui est la maternité qui vous donne une place dans la société et qui vous donne une légitimité et ça marche aussi pour les hommes c'est-à-dire que vous êtes d'autant plus comment dirais-je enclin à renoncer à des signes extérieurs de masculinité alors en sociologie on dit masculinité hégémonique c'est les costauds les tatoués pour utiliser un terme peut-être plus comment dirais-je courant la virilité c'est quelque chose à laquelle on est d'autant plus enclin à renoncer qu'on est bien doté au niveau du capital économique du capital culturel ou du capital social du coup pour l'illustrer un peu voilà de manière humoristique mais ça le mérite d'être clair c'est plus facile d'être ce qu'on appellera un nouveau père c'est-à-dire de se promener avec son bébé en écharpe et de poser des congés parce qu'on a très envie de s'occuper de la prime enfance quand on a un diplôme de degré supérieur et qu'on bosse comme 4 sup dans une start-up que quand on vit dans un quartier populaire parce que dans un quartier populaire le capital social culturel et économique étant défaillant ou mal coté le fait d'être un homme un vrai entre guillemets au sens de la virilité c'est quelque chose à quoi on se raccroche parce que c'est ça qui vous donne une place je disais tout à l'heure une notoriété une réputation votre réputation elle est beaucoup fondée là-dessus donc j'en reviens à mes élèves enfin à vos élèves ça il faut l'avoir à l'esprit et du coup comprendre que comme évidemment les élèves sont des élèves mais pas que quand ils sont en classe et bien ils articulent toutes ces formes de capitaux et du coup pour certains garçons par exemple ça va être assez facile de renoncer à une identité masculine que j'ai appelée hégémonique tout à l'heure on pourrait dire la virilité pour aller vite et du coup de jouer le jeu du bon élève qui constitue un rôle qui est perçu comme féminin ou efféminé ils sont à l'aise avec ça parce qu'ils gravitent dans des milieux sociaux où d'abord ils ont compris l'intérêt de l'école en termes parce qu'ils ont le capital culturel en plus ils sont à l'aise et puis éventuellement ils ont des modèles de masculinité plus diversifiés quand ils sont dans le cadre familial par exemple alors que pour des élèves issus de classes populaires par exemple c'est quand même compliqué de leur demander de renoncer à être un petit caïd qui roule des mécaniques et qui du coup par exemple va trouver une partie de sa légitimité et de sa notoriété en s'affrontant avec l'enseignant en lui cassant les pieds il a plus à gagner à vous casser les pieds en tant qu'enseignant qu'à être bon élève du strict point de vue de ses interactions sociales de court terme donc il vous casse les pieds voilà et ça a à voir avec la dotation encore une fois sociologique avec laquelle dont on a besoin pour exister dans l'espace social donc pour en revenir à mon projet clair chaque élève doit pouvoir se prévaloir individuellement de l'égalité de traitement indépendamment de son appartenance à un sexe ou à un autre sauf que encore une fois pour certains et certaines c'est plus ou moins difficile de renoncer à des signes d'appartenance à des identités dont on sait bien quand on est du côté des enseignants qu'elles sont stéréotypées donc que c'est des pensées limitantes donc que c'est des choses qu'ils ou elles vont s'interdire et c'est parfois navrant mais voilà arriver à comprendre les choses et surtout arriver à articuler tout ça pour se dire en fait ce qui se joue dans la classe c'est bien sûr ça a bien sûr à voir avec le fait que j'ai des filles et des garçons mais mes filles et mes garçons sont différents parce qu'ils ont d'autres catégories d'appartenance et il faut arriver à garder tout ça à l'esprit alors j'avance et j'en viens presque au terme de mon exposé rassurez-vous pour souligner que le projet de déploiement d'une pédagogie égalitaire il va demander d'être soi-même au clair et c'est peut-être ça la deuxième difficulté et soi-même au clair sur le fait qu'on a des stéréotypes alors du coup là aussi il faut dire les choses de manière très claire on a toutes et tous des stéréotypes et j'ajouterais ça n'est pas très grave enfin j'allais dire non c'est normal voilà c'est grave docteur non c'est pas grave docteur il y a même un sociologue qui dit que toute vie sociale repose sur les stéréotypes parce qu'en fait les stéréotypes c'est des raccourcis cognitifs dont on a besoin on a besoin de ces étiquettes pour fonctionner au quotidien pour appréhender la réalité prendre des décisions un peu rapides un exemple que je donne souvent à mes étudiantes et mes étudiants surtout à mes étudiantes c'est le suivant c'est de dire par exemple si vous sortez un samedi soir avec des copains pour boire un verre et que vous rentrez seul je m'adresse aux jeunes femmes parmi vous et qu'en face de vous vous voyez arriver une bande de garçons qui clairement en est à la quatrième ou à la cinquième mi-temps post-rugby donc ils ont un peu picolé voilà vous allez activer un stéréotype et vous allez changer de trottoir alors vous allez peut-être passer à côté de l'homme de votre vie ou pas en fait ça c'est simplement pour dire que les stéréotypes on s'en sert au quotidien et que là typiquement quand ils sont fonctionnels comme ça il n'y a pas de drame au contraire j'allais dire à la limite le problème c'est que ces stéréotypes ils participent à la légitimation des inégalités entre les femmes et les hommes et ils produisent des inégalités et même pour la sociologue Marie Durubella qui vient prochainement donc je me permets du coup de la citer la confrontation à l'autre parfois elle durcit les stéréotypes d'où le fait que la mixité si on ne fait pas attention non seulement elle ne résout pas la question de l'égalité mais même elle conduit les filles à se comporter encore plus en filles et les garçons encore plus en garçons parce qu'en fait chacun doit jouer son rôle sur cette scène sociale dans laquelle vous l'avez vu on essaye de trouver sa place en activant des capitaux qui sont des capitaux divers donc les stéréotypes ils assignent des places ils assignent des places et ils contribuent à maintenir les inégalités et pour donner un exemple et je m'en tiendrai là sur la question des stéréotypes en salle de classe les stéréotypes ils jouent à plein et ils jouent un rôle efficace ils ont une efficacité ils produisent des choses notamment alors il y a beaucoup de mécanismes différents en psychologie mais je vais en évoquer un seul notamment parce qu'en salle de classe joue ce qu'on appelle la menace du stéréotype la menace du stéréotype c'est quoi ? c'est des élèves d'un groupe ou de l'autre moi je suis sur les filles et les garçons je vais garder ça qui savent qui sont des filles et des garçons premier point qui savent qu'il y a des stéréotypes au sujet des filles et des garçons sur la réussite notamment dans un certain nombre de disciplines par exemple les filles sont convaincues qu'elles sont mauvaises en mathématiques je suis sûre que ça parle à un certain nombre d'entre vous alors elles ne se sont pas mis ça dans la tête toutes seules j'y reviendrai tout à l'heure c'est des stéréotypes qui sont dans plein de supports bon voilà mais elles sont convaincues de ça et comme elles sont convaincues de ça quand elles font des mathématiques elles ont peur de confirmer le stéréotype dont elles connaissent l'existence et cette peur de confirmer le stéréotype ça vous conduit à avoir ce qu'on appelle des pensées interférentes c'est à dire qu'au lieu de faire d'autres problèmes de maths vous vous dites oh non mais moi je suis nul en maths donc du coup vous vous plantez en maths voilà et la capacité de la mémoire de travail et la capacité à résoudre une tâche difficile s'en trouve impactée ça a été démontré ça par des sociologues américains dans le milieu des années 90 qu'il y avait cette voilà cette peur de confirmer le stéréotype qui faisait que finalement on était rattrapé par le stéréotype ce qui veut dire par exemple pour donner un exemple très concret que quand on est enseignant typiquement alors évidemment il faut veiller à ses supports et je vais y venir mais typiquement avant un devoir de mathématiques il serait très 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 inopportun de diviser sa classe en deux en disant les filles d'un côté les garçons de l'autre vous n'avez rien dit vous avez juste fait exister les groupes auxquels correspondent des stéréotypes et ça suffit à mettre des choses en route dans la tête des élèves et si vous avez fait encore pire encore pire vous avez mis les filles à côté vous leur avez dit barème différencier les filles on sait que vous êtes nul en maths donc du coup vous allez prendre trois points d'avance alors là du coup elles sous-performent de manière très très nette alors que si la situation est neutre et neutralisée au maximum les différences de performance n'existent pas et là encore c'est des choses qui sont démontrées en psychologie sociale donc il faut être attentif vous voyez à plein de choses au support au vocabulaire voilà et parfois même pour terminer sur les mathématiques à ce qu'on appelle l'habillage de la tâche alors je ne suis pas très à l'aise parce qu'en Suisse je ne sais pas comment vous dites mais nous par exemple en France on résout des problèmes de mathématiques il y a des travaux qui montrent que si vous dites aux élèves qu'on va résoudre une énigme et bien ils réussissent à égalité filles et garçons alors que si vous leur dites problème les filles elles se disent oh là là problème cata et différence et différence de performance non mais l'habillage de la tâche c'est important ça marche aussi pour le sport si vous dites danse les garçons se désengagent complètement ils n'y vont pas ils sont mauvais alors que si vous dites motricité ça marche très bien pour les garçons voilà donc il faut réfléchir parfois à la valeur symbolique on revient à ça du vocabulaire qu'on utilise et du coup voilà j'en termine par ça il faut être attentif à plein de choses parce que les stéréotypes vous le voyez il en existe plein et quand on commence à en faire l'histoire et bien on mesure qu'en fait on peut les dégommer assez facilement ça c'est le stéréotype des couleurs que vous connaissez les filles en rose et les garçons en bleu et bien la preuve par l'histoire que ce stéréotype là est daté voilà là on est en 1905 les petites jeunes filles sont toutes en bleu et la couleur des garçons c'est le rose ou le rouge et en fait l'histoire des couleurs nous l'apprend le bleu étant la couleur assignée à la Vierge Marie traditionnellement dans les sociétés occidentales le bleu c'est la couleur des filles et le rouge enfin le rose étant une déclinaison pas telle du rouge qui est une couleur virile par excellence la preuve par Henri IV qui est quand même un roi un peu viril en plus là il est en dieu de la guerre mais il a quand même une très belle cuirasse rose voilà ça c'est simplement pour montrer que les stéréotypes et ça ça marche très bien avec des élèves ce genre d'images les stéréotypes ils sont d'un temps et d'un lieu et il suffit de me faire un pas de côté pour se rendre compte qu'ailleurs ça fonctionne autrement donc pour reprendre la définition de la discrimination tout à l'heure ils sont sans fondement légitime voilà alors du coup j'en termine toujours pour vous donner des trucs et cette fois-ci j'en termine vraiment il y a plein d'outils efficaces notamment surveiller son langage parce que le langage c'est pas seulement un outil de communication c'est aussi un ancrage culturel qui dit des choses donc est-ce qu'on met des points médians est-ce qu'on fait ce que je fais tout à l'heure depuis tout à l'heure autant que possible de la double flexion parler des étudiantes et des étudiants est-ce qu'on dit bonjour à toutes et à tous est-ce qu'on neutralise alors moi je ne suis pas prescriptrice du tout il faut faire ce avec où on est à l'aise mais je crois que c'est très important de faire exister et dans certaines situations d'enseignement encore plus que dans d'autres le féminin voilà quand on parle par exemple de la diversité des métiers oui on peut dire pompière par exemple ou policière ça existe voilà l'exemple que je prends toujours alors cette fois-ci il n'est pas français il est allemand c'est le terme de chancelière si je vous dis chancelière vous pensez tous Angela Merkel si vous ouvrez un dictionnaire une chancelière c'est une boîte fourrée la fourrure à l'intérieur dans laquelle on se met les pieds au chaud au coin du feu bon donc ce qu'on voit par là c'est que la valeur d'un mot c'est sa valeur d'usage si je vous dis chancelière vous pensez Angela Merkel donc dites pompière et vous verrez que les pompières se mettront à exister donc surveiller son langage ça c'est quelque chose d'important je passe sur la règle de grammaire que vous connaissez selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin dont la dimension sexiste est perçue par les élèves moi j'ai eu l'occasion de faire soutenir deux mémoires sur ces questions-là en master les élèves les filles et les garçons perçoivent la dimension sexiste de cette règle-là parce que dans la classe ça réagit les filles ils disent ah non mais pourquoi puis les garçons ils font les caïds et voilà et de fait ils sont très intelligents c'est ce que dire parce qu'ils perçoivent ça alors même qu'ils ne connaissent pas l'histoire de la règle l'histoire de la règle je vous la raconte en un mot c'est une décision d'un grammairien en 1643 qui décide que le genre masculin étant plus noble que le genre féminin on va appliquer les principes selon lesquels le masculin l'emporte sur le féminin dans l'accord de l'adjectif c'est écrit noir sur blanc donc voilà les élèves le perçoivent bien et j'ajoute mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure parce que là j'ai plus le temps que cette règle de grammaire est une règle parmi d'autres dans l'histoire de la langue française il y a eu d'autres règles d'accord grammatical mais je ne m'y arrête pas davantage et puis il faut être attentif à ces manuels scolaires aussi parce qu'avec les manuels scolaires on peut faire beaucoup de choses je vais commenter très rapidement quelques petites images là vous avez des images qui en France nous servent à l'école primaire à évoquer l'organisation de la société médiévale Moyen-Âge à gauche on repère le château et puis les terres autour et on a des paysans au premier plan j'ai dit des paysans et ce n'est pas du masculin générique c'est du masculin masculin à droite vous avez une image qui peut servir exactement à montrer la même chose sauf que vous avez dans le champ vous avez des paysans et des paysannes la deuxième image est plus juste historiquement que la première parce qu'en fait les femmes travaillent pas seulement depuis la première ou la seconde guerre mondiale mais les femmes travaillent évidemment à l'époque médiévale cette image là là aussi j'ai fait faire un travail de recherche à des étudiantes en master cette image là elle produit quelque chose même si on ne la commente pas c'est à dire qu'on n'a même pas besoin de dire vous voyez tout le travail de comparaison que je suis en train de vous faire les élèves ils ont vu et donc ils ont perçu que la société médiévale un truc complètement dingue dans la société médiévale il y a des femmes ce que les manuels scolaires ne permettent pas d'appréhender avec la première image qui est souvent celle qui est choisie par ailleurs dans le même genre et je vais continuer peut-être de vous faire sourire l'illustration le dessin en haut c'est une leçon sur la préhistoire la photographie qui est juste en pas c'est une leçon sur les bénéfices économiques des trente glorieuses et la massification des vacances et ce qui est intéressant c'est de voir que dans les deux cas on a une répartition des rôles qui est la même alors la grande avancée des années 60 c'est le but à gaz mais sinon en fait les dames sont quand même toujours en train de faire cuire des trucs sur le feu et les messieurs en train de faire autre chose alors au choix faucher le blé ou jouer de la guitare voilà le terme important à retenir en lien avec tout ça c'est ce qu'on appelle le curriculum caché même chose avec les problèmes de match je vous parlais tout à l'heure de l'apprentissage de la proportionnalité c'est pas la même chose de faire des gâteaux ou de faire un mélange de carburant dans les manuels scolaires on peut apprendre quantité de choses qui ne sont pas au programme il va de soi qu'on ne va pas à l'école pour apprendre que les femmes sont de grandes dépensières qui font les soldes en permanence ou qu'elles ont vocation à faire la cuisine et c'était pas l'objectif de ces leçons d'ailleurs mais n'empêche que ce message là il passe aussi sans commentaire comme précédemment je vous la remets sans commentaire il y a des femmes qui travaillent aussi au champ avec les hommes donc il faut être attentif à tout ça et ça ça requiert de chausser ce qu'on appelle les lunettes du genre et c'est pas tout à fait une mince affaire parce qu'en fait et puis surtout il faut dire les choses quand on commence à les mettre alors ça dépend de quelle humeur vous êtes soit vous allez beaucoup rire parce que vous allez vous rendre compte de plein de choses du genre de mon camping des années 60 soit vous allez être en permanence agacé alors je vous conseille de développer votre sens de l'humour parce que ça vous permettra d'y gérer mieux les choses bref je termine en disant que vous avez la chance assez incroyable parce que j'ai mis le nez dans ces ressources-là qui m'avaient été présentées par Muriel Guyaz de bénéficier de tout un projet qui s'est appelé l'école de l'égalité et il y a un matériel pédagogique qui est d'une richesse alors en France on n'a pas l'équivalent je vais même vous emprunter un certain nombre de choses certainement la conférence romande des bureaux d'égalité a fait un très gros travail il y a des fiches pédagogiques qui sont d'une très grande richesse donc n'hésitez pas à aller y mettre le nez il faut mutualiser nos ressources et du coup je terminerai aussi en vous disant que vous avez compris ça en plus on est dans un contexte post-covid on nous dit beaucoup que les gens aujourd'hui se posent la question du sens de leur métier vous avez clairement choisi un métier qui a du sens et un métier qui peut être porteur de changement la structure actuelle de la société pour reprendre l'expression de tout à l'heure peut être modifiée parce que l'école a un impact quelle chance vous avez donc saisissez-vous-en vous l'avez compris aussi l'école peut véhiculer des valeurs qui ont à voir avec la société qu'on veut construire demain et l'égalité ça ne se décrète pas ça se construit dans plein de toutes petites choses encore une fois vous l'avez vu l'attention aux mots ou aux images notamment parce que les stéréotypes se reproduisent ils se transmettent à l'école parce que les choix professionnels j'espère que vous l'avez bien compris sont encore très différenciés et que du coup ça génère des risques des risques de dépendance économique et des risques économiques et sociaux qui sont inégalement distribués entre les hommes et les femmes et parce que du coup l'école et vous aussi vous avez un rôle fondamental à jouer pour permettre aux enfants de prendre conscience je crois que c'est ça la chose importante que filles ou garçons ils ne sont pas dans un horizon limité et donc faire en sorte que mixité se mette vraiment à rimer avec égalité pour tout ça vous avez effectivement des billes si je puis dire des outils et la volonté donc voilà maintenant il n'y a plus qu'à voilà je vais m'en tenir là pour ce qui est de ma présentation et je vous remercie de votre attention soutenue merci 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 merci